Bonjour, non pas bonjour, bonjour Franck, bonjour, ah minable, bonjour, moi un mec qui me dit bonjour comme ça j'en tire une moi, ça fait pas sincère, les bonjour mous de carte vermeille ça m'emmerde moi, je veux un vrai bonjour printanier, je veux un bonjour qui vous ressemble Philippe, qui est votre âme, votre corps, qui est un nœud papillon, au bout du jour, oh mon fichier, bonjour p'tit vicomte, oh mon nain parlant, coucou, Française, Français, je ferai la France libre et je permettrai à Kershlozon de daminer les océans et de naviguer de Dunkerque à Tamanrasset, À Tamanrasset, il n'aura jamais vu une aussi belle plage Mais qui c'est que ce couillon là qui parle de moyenne T'as eu des aventures dans les îles à Kershlozon ? Écoute, d'abord, je ne m'appelle pas Kershlozon T'as des souvenirs vagues de ta traversée ? Moi je suis bien content d'être avec Olivier de Cousteau C'est con, t'as un gars là demain ? Tu sais que tu pourras pas jouer avec des pansements ? Il va tellement être enrubané que tout le monde va croire que c'est Dalida, la momie T'as mis du temps pour y arriver, mais tu y arrives C'est la course du rhum ou la course du vieux rhum ? Non mais attends, attends, je dis rien moi Il y a des certains silences qui ressemblent au mépris Et qui marque à jamais la fin d'un ami Je vous écoute Jacques Je vous laisse chaque dimanche devant votre public D'amour faire la manche Tu vas bien mon coco ? Dis-moi quel âge as-tu ? Et dans ce rôle d'ami ou bien du grand cucu Je vous entends encore proposer une chanson Y'a derrière un connard qui vend des disques ronds Un jour c'est Dalida, un autre un autre ringard J'aimerais bien qu'il arrive votre train dans cette gare Là où s'arrête l'esprit et se repose le temps J'ouvre ma télévision, je vous vois, un enfant Ils sont des parents Ils sont là dans la salle Et les pauvres regardent leurs petits Dis-moi, moi j'ai mal de voir cela d'un homme Quand je t'ai recueilli, perdu milieu des îles Sauvage à demi-nue, un alphabète à moitié Dévoré par les bêtes et que par pitié Je t'ai ramené dans notre capitale Tu m'as ramené ici et c'est pour me faire souffrir Depuis je n'ai pensé de tout jamais qu'à partir Je repars sur la mer, je m'en vais à chaque fois Mais pourquoi nom de Dieu ? Cherches-tu à me froisser ? En tant qu'étant toujours ? ARRIVEZ LE DERNIER ! Cherche pas à te froisser Cherche pas à te froisser Là tu viens de me faire mal Je n'ai pas ouï comme toi à l'âme entergale Infroissable Je n'ai pas voulu te blesser Mais ce bateau Ce bateau pour lequel j'ai tant lutté Chaque planche m'appartient J'y ai donné un peu de mon soutien Et de voir se traîner huit jours derrière les eaux Quel chagrin La mer montait de tous côtés Je n'arrêtais pas de pleurer Et comment arriver au bout de l'Atlantique ? Lorsqu'on laisse ici tant de gens sympathiques Et moi je pense à toi Où lorsque la nuit vient Je voudrais une télé avec un Jacques Martin Cherche aux gens Je me retrouve seul Tout seul sur l'océan Je voudrais être dimanche Et devenir un enfant Ah, hein Sophie ? Je suis bouleversée C'est beau la poésie Je suis bouleversée Je suis bouleversée Je suis bouleversée Je suis bouleversée, oui Je suis bouleversée Quels sont-ils, mon fieu ? J'ai rien à te reprécher Je t'ai rangé mon épouse Il y a quatre générations Chez nous on va pêcher Un jour, depuis la folie des courses Ta mère et moi On s'est serré la bourse Pour te payer un trimaran Qui nous a dit Papa, moi c'est le mot Arrête-là tes mots La bourse, fallait la serrer Tu sais un peu plus tôt J'aurais été peinard Plutôt que de venir dans ce monde Partager tous les jours Tant de choses bien immondes T'es revenu Un peu souffrant Et ben tu vas reprendre ta place au banc Et dès demain matin À la halle marchande C'est toi qui riras Elles sont fraîches mais l'immondes Rires De monsieur Lafargue de Villefranche Qu'est-ce qu'on enregistre toutes les trois minutes aux Etats-Unis ? Un tremblement de terre Un avortement à la perceuse Moulinex libère la femme Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Blacan Decker présente Rires J'enregistre un crime mon petit chéri Mais c'est un crime mais le- Sexuel Un viol Un viol Un viol Très bonne réponse De Sophie Desmarais Le viol, le viol n'est pas un crime Le viol n'est pas un crime Le viol est un crime si la dame n'est pas d'accord Mais non le viol c'est un brave mec qui se donne du mal pour faire comprendre à une gonzesse qui n'a rien compris que le bonheur est au bout de la chaîne. Le viol, ça n'existe pas, moi. Bien, moi, j'y ai fait beaucoup de voile et je compte passer à faire beaucoup de viol. Je vais monter une école de viol. Ça marcherait bien. Une école de viol, tous les jeunes qui veulent percer, ils viennent. Rendez-vous compte un viol toutes les 3 minutes. Vous en comptez 20, pas besoin de monde, vous dites tiens, il y a une heure. S'il y en a qu'un tous les 3 minutes, les mecs, ils pensent vraiment autre chose. C'est un pays de pédé parce que normalement... 200 millions d'habitants si on ne viole qu'une fois tous les 3 minutes, qu'est-ce qu'il faudrait que le viole ? Il y a toutes celles qui veulent bien. Vous vous rendez compte de ce que c'est que 3 minutes à attendre ? C'est long. La prochaine qui sait que le viol a lui dit j'ai encore 3 minutes à attendre. Vous voyez ce que c'est ? Vous voyez dans un abribus, à attendre 3 minutes encore que le viol arrive. Moi, les Américaines, elles ont du sang-froid. C'est cool. De M. Hogg de Pont-à-Marc. On l'a déjà vu celui-là. Qu'est-ce qui fut interdit sous le pontificat de Clément XIV ? Le pont de la mitrailleuse pour les femmes à partir de 11h du matin. Vers 1770. Ben oui, justement. Alors qu'avant, la pratique en était encouragée par l'église. La ceinture de chasteté. Oui. Enfin, les barbelés sur la ceinture de chasteté. Parce que ça a déchiré plus d'un combattant. On est au courant. La ligne magineau est là autour du nombril. Fou de désir, le proche chevalier se jette sur sa dame afin de remplir son devoir. Et elle aussi. Elle craque, il tombe sur les barbelés. C'est une vie de bétail. La castration. La castration des belles voies. Très bonne réponse de Jacques Martin. Merci la salle. Monsieur, tous les chanteurs de la chapelle Sixtine, c'est vrai qu'on coupait les... On écrasait avec des pierres. Non. Si, comme les moutons. Arrêtez bien. Oh, j'ai eu un aile de chien, là. C'est super douloureux comme opération. Ça fait mal, là. Hé, c'est douloureux, mais il faut retirer les doigts entre les pierres. Ah, non. Arrêtez vos bêtises. Une chorale, c'est 200 personnes. Bon, l'inex libère les papes. Le culturel est atterré, là. Vous avez déjà connu des castrats ? Oui. Oh, des milliers. J'étais au Festival de l'Eunuque en 22. On est connu des milliers de castrats partout. C'est les mecs qui ont fait la margarine, castrats, père et fils, là. C'est une opération qui a été dure à monter parce que... La margarine avec castrat ? Oui. Avec castrat, tout va mieux et tout. Léger, je me sens légère avec castrat. Évidemment, on ne pouvait pas être pleine. Ça vous a délivré d'un préjugé qui vous coûtait cher peut-être ? Ridicule, ridicule et qui coûtait cher. Non, cela dit, des castrats ont des voix fabuleuses. Bien sûr, chantez une minute, vous allez voir. Toute la salle se met de bouille, à poil. Il demande à être castré ? Bien sûr. Oui, par lettres timbrées, 1,50 francs. Cher collègue du ministre de l'extérieur et du slip, vous passez avec le sécateur à rayures, le 12, 13, 14 et 15, afin de m'enlever ma base, de faire une belle brouille. Avec un dénoyoteur à olives. Oui, quand on vous amène un portoflip avec deux olives, c'est un castrat. On ne vous a jamais menacé, moi j'ai été menacé, moi. On va passer de castrés et tout. Qui t'a dit ça ? Des mecs qui avaient une entreprise de travaux publics. T'as été castrés ? Non, mais ils pensaient faire ça à la pelleteuse. Mais c'est quoi ? Mais qu'est-ce qui castre ? Dis donc, tu sais le castreur ? Le maréchal de castre, castre. Maréchal, nous voilà. Ah, au secours ! Non, il doit y avoir des spécialistes. Déjà, oui, c'est le castreur. Fidèle Castro, c'est quoi ? C'est le castreur dans lequel on a confiance. Il a coupé la vanne. Il s'entraîne sur le cigare et termine en tout. Ils ont le castre plus, maintenant. S'ils ont fait les magasins Castrorama et tout. Tu vas là-bas. Alors là, ça me la coupe, alors. Le Castrorama, le magasin qui coupe les prix. Oui, mais Darty vous rembourse. Oui, mais tardivement. De Mme Poulet, de Montureux-sur-Saône. Bon, cette dame doit être déjà assez embêtée de s'appeler. Elle doit avoir un fils tout chauve. C'est facile, hein ? Oui, elle avait une tête d'œuf. Son fils qui a une tête d'œuf. Bon, alors, Mme Poulet, vous demande par qui le Coran fut-il transmis à Mahomet ? Marcel Lébig. Par un générateur ? Par un transformateur ? Pourquoi Marcel Lébig ? À cause de Mme Poulet ? Mais non, c'est un... Le courant est transmis par un transformateur. Pas le courant, le Coran. Particulé, le... Tu crois que c'était une révélation, le Coran, que Mahomet avait eu comme ça ? Ah non, non. Pas du tout. Ça a été livré par porteur spécial. Non, mais je le sais. Il a entendu un bruit de mobilette, il s'est retourné. L'autre con, il a tiré un coup de frein sur sa gel là-bas, il a dit « Tiens, le Coran ! » Puis après, il est reparti. Alors l'autre s'est trouvé avec le machin sur les bras, il a commencé à le lire. C'est pas tellement marré, d'ailleurs, et puis il a obligé tout le monde à le lire après. C'est descendu du ciel ? C'est descendu du ciel, mais il y a quelqu'un qui s'en est chargé. Parachute, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Celui-là, il faisait tous les trucs, hein, tous les... Il faisait tout, l'ange Gabriel. C'était le courci de service. « Je vous salue, pleine de grâce, je t'amène ton Coran. » C'est débordé, il n'arrêtait pas entre le ciel et la terre. Le même mec a livré à tous ces types-là. Heureusement qu'il ne s'est pas trompé. Vous voyez pas qu'il annonce un enfant à Mahomet, qu'il file le Coran à Marie et tout. Quel merdier, là-haut. Ah oui, hein. Alors il arrive, il dit « Je vous salue, pleine de grâce. » « Qu'est-ce que c'est ? » « À moi, tu me dis ça et tout. » « Je prends pour une gonzesse et tout, maintenant, je suis virgine. » Peut-être qu'il a apporté aussi l'étape de la loi à Moïse. Oui, le Coran, d'ailleurs, vous connaissez, M. Yann. Le Coran, oui, très bien. Pourriez citer une sourate ? Non, 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 je connais des trucs comme ça. C'est pas du tout, du tout dans le Coran, alors. C'est où ? C'est plutôt sur les chantiers. Vous voyez, c'est pas... C'est pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, écoutez, je peux pas vous dire cela. Mais enfin, de toute façon, il ne faut pas vous grouer. Dès que vous arriverez en Afrique du Nord et que vous ferez quelque chose qui leur plaît pas, ils vous le diront, alors. Comment on dit ? Non, ça veut dire quelque chose comme, donc, on va pratiquer un coït furtif assez rapidement et d'une façon involontaire avec quelqu'un qui appartient au même sexe que toi. C'est à peu près ça. Mais c'est plus direct. Ouais, il n'y a pas ça dans le Coran. Oh, quoi qu'il y a des préceptes, plein de soucis hygiéniques dans le... Non, ça, c'est chez Coménie. Dans le Coran, oui. À Checoménie, on n'a pas le droit de faire pipi contre le vent. Ah oui, c'est mieux parce que ça, on s'en fout plein de plastron. Ça, c'est pas le Coran. Moi, je ne le fais jamais dans le vent. Il n'y a pas besoin de le droit de Coran pour ça. Comment vous faites quand vous êtes sur votre bateau ? Il se met à l'arrière, c'est pareil, il ne va pas se mettre à l'avant. C'est comme cracher dans les trains. S'il n'y a pas un vent arrière, je pense qu'il ne va pas faire ça. Comment je fais ? Je sors mon ustensile, ma bonne dame. Je ne vous ai rien demandé. Je le laisse descendre jusque dans l'eau. Et puis là, il se débrouille. Expliquez ça. Vous regardez comme si j'étais un adorbal. Je ne m'en parle. C'est comme ça que tu pêches. C'est M. Bouvard qui vous a demandé des explications. C'est pas moi, moi. Moi, ça me dérange. Il fait son blanc. Et puis quand il la remonte, si elle n'a pas d'écaille, c'est qu'elle n'est pas cachée. Bon, ben vous êtes renseignée. Non, mais écoutez, c'est pas moi qui ai demandé, c'est vous. Mais non, mais non. Mais absolument pas. Ah, Méni, vous avez pris une responsabilité. Mais je n'ai rien dit, moi. Je n'ai rien dit, c'est vous. Vous lui avez demandé comment il faisait quand il était sur son bateau. Mais pas du tout. C'est pas moi qui ai donné ça. Non, mais j'ai lu cette interrogation dans votre regard. Je vous connais bien et je l'ai traduite, c'est tout. Moi, je vous ai regardé dans les yeux à ce moment-là. Vos yeux prononçaient la question en toutes les langues. Je voudrais là, avec M. Griffon de Poitiers, évoquer un épisode particulièrement douloureux. Le dernier, du martyr de Sainte-Blandine. Qui a inventé la blanquette. Il a été brûlé par les lions, là, malheureuse. Alors, non. On lui a arraché les cheveux. On lui a arraché la pointe des seins. Elle s'est fait grimper par le toro. Un coup de col de la pauvée. Exactement. Très bonne réponse d'Olivier de Perceauzon. Cette malheureuse, cette malheureuse a subi d'abord le supplice du fouet. Oui, enfin, ça, c'est une mise en route. La brésille, du bonnet de Mickey, puis du taureau. Elle a été livrée au faune, au lion. Elle a été passée sur le grill. Oui, grillée. Et après, on l'a livrée à un taureau. Ça a plutôt mieux fini que ça commençait. Non ? Ça va de mal en pi. Un taureau furieux, c'est pas une fréquentation pour une vierge. C'est pas furieux, excité, mais pas furieux. Il est arrivé qu'un bouquet de fleurs, qu'elle n'a pas besoin de faire ses manières, c'est tout. Non, alors, je vous prie de ne pas rire avec ces choses-là. Oui, pas non plus. Ça ne m'invise pas du tout. Bon, son vieil est d'accord, mais enfin, bon. C'est quand même dramatique. Ah oui, enfin, bon, il n'y a pas non plus. Ouuuh ! Blondine, attention, le voilà ! Ouuuh ! Tu es mort pour ta croyance, tu seras sainte de France, tu t'aimons les taureaux. Vous voyez, c'est la chanson que chante Taureau Iglesias. Oh mon Dieu. Il paraît que la dernière phrase de St. Blondine, c'est « Dis-moi comment tu t'appelles ». Elle voulait le connaître. Elle voulait pas pour Éric Jot. Les taureaux s'ennuient le dimanche Quand Sainte-Blandine n'est pas là pour les faire rigoler. De Mme Poteau de Clandet, non, Ploteau de Candet, pardon, dans le Maine-et-Loire. Quels sont les dix titres du souverain pontife ? Ah non, trois, quatre, ça va... Dix titres, sa souveraineté. Grand protecteur de l'humanité. Sénégalais d'honneur avec palme et fourragère. Non. Alors, le successeur de Saint-Pierre. Alors, il est... le successeur de Saint-Pierre. De Saint-Lucie. Il est souverain pontife. Il est chef de la curie. Avec un corps de chasse. On ne peut pas dire le successeur des apôtres. Non, non. Il est le chef des apôtres. Pas le chef. Le fils. Non. Le souillot. Directeur adjoint. Le neveu. Receveur. Guéritier. Descendant. Non, non, pour dire qu'il règne sur les apôtres. Il règne sur les apôtres. Il est le roi des apôtres. Comme Yvon Gattaz, quoi, sur le... Il n'est pas le roi, il est mais c'est déjà pas mal. Grand moutardier. Ah ben, il y a des moutardiers là-bas. Il est grand moutardier, non ? Non, il n'est pas... Mette d'hôtel. Il est le premier serveur. C'est pas le prince des apôtres. C'est le prince des apôtres. Oui. Alors, ça fait trois. Ça fait trois. Il en faut sept encore. Sept encore. On va se parler, les mecs. Alors, le serviteur des serviteurs de Dieu. Alors, il est caché le fiacre d'honneur. Parce qu'il y a toujours des fiacres qui crient. Il papa, il papa. Il s'est dit... Si, vive à il papa devant le Vatican. Non, non, mais je dis non à monsieur Paul Gutt. Il est prince des Suisses. C'est embêtant, il y en a sept en cours. Par rapport à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est ? Son fils. Le vicaire de Jésus-Christ. Il est le vicaire de Jésus-Christ. Les quatre. Par rapport à Rome, qu'est-ce qu'il est ? Curé. L'évêque de Rome. L'évêque de Rome. Mais de cinq ! Par rapport à l'église catholique, qu'est-ce qu'il est ? Le chef. Le chef de l'église catholique. Par rapport à moi, rien. Il n'a rien d'où. Par rapport à l'Occident, qu'est-ce qu'il est ? Il est à gauche. Il habite à l'Orient. Il est détenteur des sept secrets. De l'Occident. Il est patriarche d'Occident. Patriarche d'Occident. Et de sept. Par rapport à l'Italie, qu'est-ce qu'il est ? Conducteur des travaux. Il est... Contre maître. Par rapport à l'Italie, chef spirituel de l'Italie. Non, mais ça porte un... Parrain. Non. Il est souverain du Vatican. Alors, il est souverain du Vatican, oui. Par rapport à l'armée italienne. C'est caporal d'honneur. Par rapport à la Légion. Il est banquier aussi. Banque du Saint-Esprit. Et du commerce réuni. Alors, par rapport à l'Italie. Par rapport à l'Italie. Il est souverain pontife de l'Italie. Non, mais ça porte un titre, ça. Cravillons et donneurs. Il est chef de l'Italie pontife. On l'a dit, ça. Il est pape, pape Panzani. Par rapport à l'Italie. Avec ça, que je ferai au pied. Oh, la bache. Ah oui. Il a le lasagne du grand sépulcre. Il est goûteur de bouillon italien. Ah, la lasagne du grand sépulcre. Excusez-nous, M. Guth. Il est décoré de la grande tranche du jambon de Saint-Daniel. Oui. C'est ça. Il a le... Je crois que ma question a été imprudent. Et quand il porte le carpaccio aux dentelles, il a été magnifique. C'est que pendant que vous vous marrez, moi, je cherche... Chacun fait ce qu'il peut. Il est garborana d'honneur. Bon, alors, non. Il est inventeur de la robe-sac, aussi. Je considère que 7 sur 10 ont été trouvés par Paul Guth. C'est bien. Alors, on aurait pu dire aussi primate. Pardon, primate. Il est primate les jours pairs et prognate les jours après. Prima d'Italie. Archévêque et métropolitain de la province. Métropolitain, oui. Voilà. Mais je vous l'ai dit qu'il était receveur du métro. Alors, je vous l'ai dit. Mais c'est une série de bonnes réponses. Et d'ailleurs, vous savez qu'à chaque fois qu'il reçoit les gens, ça s'appelle le grand meeting du métropolitain, d'ailleurs. Je vous demande d'applaudir Paul Guth. Ça va, monsieur Pierre Souson ? J'ai répondu à vos conneries. J'ai le droit de manger un peu, non ? Oui, mais tu manges tout seul. 3-4 bonnes réponses de suite. J'ai le droit de bouffer. Non, tu me passes une part de gâteau, s'il te plaît, petit Olivier. La galette des rois, c'est pas la galette du tiers état. Tu manges qu'aux escales, si je comprends bien. Si vous ne connaissiez pas, vous mourrez. L'intellectuel affamé. Vous gênez pas pour nous. Mais je me gêne pas, comme vous avez vu, n'ailleurs. C'est un régal de vous voir engloutir. Tu viens de lâcher un bout de gâteau dans ta chemise, la fève. Quand tu passeras tout à l'heure, tu le prendras. Si t'as avalé la fève, j'offre la couronne mortuaire, moi. Moi aussi. Vous êtes ma reine, alors. Ma grosse reine, moi. Alors, vous vous êtes connus, Pierre Perret et vous, Olivier de Kersozon, très loin de la métropole. Enfin, aussi loin que Kersozon peut aller. Non, mais, écoutez, Olivier, non, non, Olivier, Olivier, ce n'est pas difficile pour vous être désagréable. Chacun prépare sa retraite comme il veut, Lian. Non, moi, je ne peux pas ouvrir le clapoire à propos de ça, parce qu'il m'a défendu tout à l'heure. Il m'a dit, attention, on ne doit pas parler de... Il dit, oui, il ne veut pas qu'on parle de bateau. Je n'ai jamais compris pourquoi, parce que, bon, un naufrage, ce n'est pas infamant. Un naufrage, non. Je préfère être le naufragé que l'épave, Léon. Ça doit faire indubitablement 15 pour Kersozon. Non, mais vous vous êtes rencontré à une escale, une de ces escales paradisiaques, que les navigateurs connaissent dans les îles lointaines. Aux Antilles. Il paraît qu'il est très connu dans les îles. Dès qu'il est, son bateau est signalé, on rentre... Tout le monde crie miracle. On rentre les filles et les bouteilles. C'est pas vrai. La Kersozon, non, non, mais c'est vrai que... Les îles sous le vent. Il y a des guirlandes d'anénètes qui l'attendent dans tous les ports. La guirlande a fané la dernière fois que je suis arrivé. Elle avait pris de l'âge. On vieillit vite sous ces latitudes-là. Il faut dire que quand on l'attend, déjà, il passe du temps. Je mets moins de temps à traverser que vous à grandir, Philippe. Et quand vous arrivez là-bas, elles sont sur le port avec des colliers de fleurs ? Non, c'est le port qui est sur elles. Merci. Bon week-end, une autre question. Attention, ça va dégénérer. Non, non, ça va régénérer. Ah oui, c'est toujours dangereux de s'attaquer à l'amiral. Oui, sauf pour les poissons. Il tire sur tout ce qui bouge, il faut se méfier. Il peint tout ce qui ne bouge pas et il salue tout ce qui bouge. Non, mais moi, je ne dis rien. Moi, je suis tellement content d'être assis à côté de Moby Dick. Je ne voudrais pas être indiscret, mais vous m'agacez. Qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez construire un bateau miniature. Non, je vous fais un casque, Léon, pour pas qu'il ait les traces de coup. Pas avec, c'est le couvercle d'une boîte de biscuits. C'est mon petit coco. On lui a toujours dit qu'il ne fallait pas partir en mer son biscuit. Alors, il commence déjà à préparer. Ceux qui veulent donner des biscuits à l'animal, ici, ont le droit. Merci, Moulin. Du lait, des biscuits. Mais ça a bon gros goûter, notre coco. Il est mignon, notre Léon. Ah, les grandes papasses, là, il boit tout seul et tout. Vous savez que c'est un poison. Passez l'âge de 4 mois lorsque la cahiette se referme. Si vous buvez encore du lait, c'est que votre cahiette n'a pas encore évolué. La cahiette, on boit ? C'est un poison. Vous avez une cahiette qui a évolué, elle ? Oui, mais moi, si je bois du lait, je tomberais physiologiquement malade. Le fait que vous puissiez encore boire du lait à votre âge, ça veut dire... À quel âge ? Je ne sais pas, 42 ans. Merci. C'est la première chose gentille que vous m'avez dit. 42 ans de studio. Non, mais c'est très étonnant. C'est formidable. Ça veut dire que vous allez vivre 150 ans. Ben, vous voyez. Vous n'aurez pas de votre fils qui vont claquer du bec pour l'héritage. Le vieux ne décroche pas vite. Ah, la vache, c'est l'horreur. Ben, surtout avec tout ce que je vais leur laisser. Non, mais c'est étonnant. Il ne peut même pas regarder la voie lactée quand ils naviguent. C'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le retrouve ailleurs. N'effiez-vous de ne pas me retrouver un jour dans un endroit où vous souhaitassiez que je ne le fusse point. En train de réclamer une bouée. Ça existe, les poupées gonflables pour navigateur ? Évidemment. Qu'est-ce que vous avez acheté comme modèle ? Les modèles anglais, allemand, suédois. Quelle différence il y a entre l'anglais et l'anglais ? L'accent. Mais vous achetez, c'est tout gonflé ? Ou bien il y a une petite pompe et puis vous faites ça quand vous êtes chez vous ? Elle se gonfle automatiquement. C'est comme un canot de survie. C'est pas très hygiénique d'en avoir une pour plusieurs. Puis on les fait rechapper. Une bonne femme, vous pouvez pas la rechapper. Puis ça se lave, on met ça dans la machine à laver. Tu devrais essayer pour te reproduire, Sim. Peut-être que ça arrangerait ton cœur. Faudrait que je ne sois gonflé. Mais il y en a qui sont sonorisées ? Des japonaises. Qu'est-ce qu'elles disent ? Alors commence. Oh, ça croit ! Il y a des françaises, mais c'est une tirette. Appelle-moi chérie. Appelle-moi chérie. Ça me fait penser que je n'ai pas pris mes trois ou quatre dernières pilules. Ah bon, vous prenez la pilule, Léon ? Je ne prenais la pilule. À votre âge, il n'y a plus de risque. Cher Léon, je ne comprends pas que vous preniez la pilule car vous avez dit dernièrement dans une interview que vous alliez vous retirer. de précaution par l'éthique. Mon cher Léon, je ne comprends pas que vous preniez la pilule puisque de votre propre aveu, vous avez avoué récemment que vous n'étiez plus mobilisable. Donc vous ne faites plus de période. Ah, sur le plan du tutu-pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Léon, c'est la première fois que je vous vois mimer pour la radio, hélas, l'acte amoureux. Vous avez fait le journal pour les non-entendants ? Non, mais l'on traduisait ce que je disais en non-entendant. Et on disait, ah non, comme d'heurese... Non, c'est le journal, c'est pour les... C'est pour les sourds, ils ne nous entendent pas, là ! C'est bien compris, hein, Léon ? On peut dire, c'est qu'ils n'écoutent pas la radio, les sourds, là. Ils l'écoutent, mais ils ne l'entendent pas, c'est pareil. Pierre Moroy a déclat, hier. Il faut traduire ce que Léon Citroën dit à la télévision, il fait au moins 4 mecs. Il paraît qu'ils ont engagé le mime Marceau. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici l'appartement de Jacques Martin, la plus belle collection... Incroyable, mais... Je vais figurer l'année prochaine sur le livre des records. Mais vous pourriez faire le reportage d'une soirée de Jacques Martin ? De chez Jacques Martin, il faut que je m'y exerce, je vous en ferai profiter la prochaine fois. En décrivant les Kazakhs, exactement. En décrivant les Kazakhs, et voici notre ami Jacques Martin qui tombe à la rivière des tribunes, naturellement. Nous renvoyons l'action au ralentine. Oh, que c'est beau ! Double axel ! Mais oui, frein par rétro-pédalable ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ce n'est plus le même. Comment a-t-il changé ce homme ? Ah, c'est vrai qu'il n'est plus le même. Je ne change pas, j'ai deux faces. Voilà un homme que j'ai regardé pendant 15 ans à la télévision qui nous annonçait les informations graves. C'est un dur enseigné. Ça peut m'arriver encore ? Il parle de faire un disque pour raconter comment je fais l'amour. Ce n'est pas exactement cela. Cela s'appelle soirée pompon d'Aripette chez Jacques Martin. Ce n'est pas exactement comment vous essayez de le faire, comment vous ne parvenez pas au bout de vos idées, les raisons de vos interruptions, par exemple, ou alors quand vous vous mettez à bégayer, n'est-ce pas ? À quel moment avez-vous ressenti votre première crise de l'augurie verbale ? Le 11 mai, vous a frappé à... Non, bien d'abord. Est-ce que votre femme vous débranche quelquefois ? Elle me met sur alternatif. Parce que je suis sur comptine. Elle fait ça comme ça au courant. Faut faire attention, c'est du tri-frasé. J'imagine une soirée. Monsieur et Madame Léon s'y trouvent dans tête-à-tête. Bonjour ma chérie, nous allons maintenant, si tu veux, débuter par le potache. La louche est là, elle s'en plie. Voilà, une louche et demie, tu te sers. Elle prend sa cuillère. Ah, elle est chaude. Non mais, voulez-vous qu'on vous invite ? Le soir, on mange dans la cuisine. Mais vis-toi. Non, 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 non. Chez moi, on peut venir sans méfiance. C'est bon ? Ah, vraiment très bon. Mais on peut manger à la carte aussi ? Il y a juste un menu. Non, il faut une carte pour venir manger. Mais c'est copieux. C'est copieux, oui. Je connais des gens qui sont sortis de chez moi et qui n'ont plus mangé pendant 3-4 jours. Tellement que c'est malade. Ça fait un coup. Quand on mange chez les hitornes, ça fait un coup. Tout te paraît fade après. Non, c'est très bon. Parce que... Quand nous invitons, c'est très bon. Qui cuisine ? Ma femme. Et quel est son plat ? Le couscous de mouton. Ah ? Parce que ma femme est née au Maroc et elle sait faire la cuisine de là-bas. Couscous gardi ! Comme au pays ! Ça me rappelle mes vacances au Maroc, dis. Ma femme n'a pas du tout l'accent que... Mais pas du tout. Pas du tout. Je connais très bien Mme Léon Zitrone. Vous n'avez pas l'accent, Rue. J'ai une heure de diner. Je n'ai même jamais eu. J'ai appris le français avant. Ah, ça vient de là, alors. Qu'est-ce qu'on lui met, à ce pauvre Zitrone ? Mais non, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Oh ! Gérard ! Écoutez, écoutez, Léon. Écoutez, Léon, je sais que vous êtes introduit dans tous les milieux, mais pas ici. Enfin, Léon. Qu'est-ce que vous me faites dire, Léon ? Vous ne savez, je ne suis pas un monsieur qui aime à élargir le cercle de ses relations. Effectivement, bon. Enfin, je veux dire, vous pouvez chercher à grandir votre fond. Il y a la tête de Léon qui fume, là. Ça chauffe, quoi ? Il a très peu de cheveux blancs, Léon. Pour mon âge, oui. Et quand je vais chez le coiffeur, là, ça vient 15 jours que je ne suis pas allé, je lui demande de m'enlever surtout les cheveux. 15 jours, vous... Oui, oui, j'y vais toutes les trois semaines. Vous allez chez qui ? Je suis un petit coiffeur qui habite pas loin de chez moi. Il coupe les poils des oreilles, aussi. Oui, à l'oeil. Vous allez boire un petit peu d'eau parce que vous chauffez, là, quand même. Oui, il faut retirer le bouchon. Retire le bouchon. Je vais rentrer chez moi pour faire ma tambouille. Je me suis brûlé, dit. Retire le bouchon. Ah, Léon, fais la cuisine. Oui, j'ai le bataire. Je vais faire chaud parce que ma femme de ménage m'a préparé. Vous avez une femme de ménage ? Oui. Vous l'avez déclarée aux impôts ? Naturellement. Naturellement. Et je m'ai mis un rappel de... Comment ça s'appelle ? De... De... BCG. Ah, vous avez eu un rappel ? J'ai un rappel, oui. Je ne savais pas que vous faisiez de l'alpiniste. J'ai un rappel de l'IRCEL. Comment va-t-il ? Oh, l'IRCEL va très bien, mais il est monté à... Enfin, il a pris du pourcentage ces temps-ci. Ah, vous voyez, il prend beaucoup. C'est intéressant pour les nouilles, vous, Sir Le Chéking. Toutes les maisons, je les ai, que je me sers, ont deux noms. C'est soit Bozon Verduras, soit Artho Chiglione, soit Rimbaré Carré, soit Ferrand et Renault. Et Roucombalusier, rien. Roucombalusier, c'est comme un petit spiff resté dans les ascenseurs. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous tromper, puisque sur la porte du magasin, il y a marqué « Fournisseur de Sa Majesté la Reine d'Angleterre et de Léon Zitron. » Mais je ne peux pas manger de nouilles, moi. Ben non, il ne peut pas rentrer par la porte. On ne peut acheter que ce qui est à l'État-là. Qu'est-ce que vous mangez ? Qu'est-ce que vous aimez manger ? Nous avons pénétré dans l'intimité de Léon Zitron. Je n'aime pas la grande cuisine, et je suis totalement incompétent. Qu'est-ce que vous vous faites réchauffer ? Des nouilles, des fichetilles, des tomates. Farsi ? Non ? Non, absolument pas. Non, des tomates comme ça. Il ne faut pas les choses fortes, je n'aime pas me faire ça. Quand sa femme n'est pas là, il ne va pas se farcir des tomates. Mais alors, vous la faites un petit peu avec l'ail, les tomates provençales ? Non, non, jamais d'ail chez moi. Ah, pas d'ail ? Ah là là, jamais. Ni aille, ni oignon, ni échalotte, ni ciboulette. Regarde, des tomates à l'eau. Des tomates au beurre. Surtout pas au beurre, parce que pour des gens de mon ventre, le beurre, ce n'est pas très bon. Ah oui. Pour prendre des graisses végétales. Voilà. Bien sûr, cuite. Non, je ne suis pas spécialiste en cuisine. Donc vous prenez une tomate, que vous n'épluchez pas, vous la jetez dans votre poêle, et mettez un peu de margarine, et vous dégustez à feu chaud. Mais parler de cuisine, c'est... Suce la poêle. T'es en train de gueule. Non. Essayez la voine. J'aurais cru. La quoi ? La voine. Dans un sac. La voine, Joanne. La voine. Je ne sais pas ce que c'est que la joine, excusez-moi. La voine. Avez-vous mangé du cheval ? Jamais. J'espère. Vous seriez capable de manger du cheval ? Même de la selle ? Ce sera mal... Essayez pâle. Les éleveurs... Chaque Martin éleveur utilise pâle. C'est vrai que vous devriez manger du canigou, des choses comme ça. C'est très... Canigou. Canigou, c'est très bon. Le ronron. Oui. Il y a beaucoup de personnes âgées qui mangent ça. C'est vrai, on m'a dit ça. Mais c'est pas cher et c'est bon. Je vais vous botter le Martin dans pas longtemps. Si les chats le mangent, on peut bien le manger. Vous mettez une assiette ou vous mangez à même la table ? Je ne mange pas à même la table, je mange à même la poêle. Je me penche, je mets une serviette pour ne pas faire comme la main et je broute. Alors vous penchez avec votre grosse bouche, vous arrivez à manger la comate ? Écoutez, les détails sont interdits. Je ne vous ai jamais parlé de votre grosse kékène. J'aurais attendu pour savoir que Léon Zitrude mange à poil. Sans les mains, sans les mains. Sans les mains et sans les dents. D'un coup de bouche, vous accrochez votre... C'est formidable. C'est incroyable. Avec une tomate, vous n'aurez plus faim. Une tomate, ça me fait un bon moment. Sans les mains, déjà, pour l'attraper, ça vous... Oui, quelques fois on glisse, alors on s'étale de tout son long. Dans la poêle, là ! Et puis ça réchaud. C'est formidable, mais vous êtes cascadeur en plus. Je ne suis pas cascadeur, mais il m'arrive de cascader. Une histoire. Un couple de jeunes mariés passent en chemin de fer sous le tunnel du Saint-Plon. À la sortie du tunnel, le jeune marié, très amoureux de sa femme, lui confie à l'oreille. Alors, si on avait su qu'il était si long, ce tunnel, on aurait fait l'amour, on aurait eu le temps. Alors, la jeune femme, un follet, s'écrit. Ah ! C'était donc pas toi ? Il fait très bien, la jeune femme, un follet. Vous auriez pu provoquer davantage de rire si vous aviez dit au début qu'il n'était pas seul dans le compartiment. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que... Léon sait planter le décor. Voulez-vous donner votre histoire à Léon qui va la raconter à sa manière ? Venez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous raconter une histoire drôle qui m'a été soufflée par Philippe Santé. Un couple de jeunes mariés passe en chemin de fer. Alors, attendez. Là, je pense que M. Sim peut faire le bruitage. Je vais vous aider, Léon. Je vais vous aider. Alors, allez-y. Je pars. Alors, attention. Mesdames et messieurs, bonjour. Et oui, c'est un couple de jeunes mariés qui est dans un compartiment de chemin de fer avec d'autres voyagères et le train passe par le tunnel du Saint-Plon. Vous savez que ce tunnel est long de 13 kilomètres, que cela monte un peu et que par conséquent, le train ne va pas très vite. Le train ne... 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 Pan, 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 mais le train fait. Écoutez comment fait le train. C'est le train numéro 8501 qui est parti de la gare de Lyon qui est 19 à 23h. Il faut dire les choses comme elles sont, comme elles ont été. À la sortie du tunnel, vous voyez, le jour s'éclaire. Ah. À la sortie du tunnel, en territoire donc italien, le jeune marié, très amoureux de sa femme, lui confie dans le creux de l'oreille. Ah, ma chérie, si nous avions su qu'il était si long, le tunnel, naturellement, on aurait fait l'amour, toi et moi. Ah, on aurait eu le temps, 13 minutes, alors la jeune femme a fait les écrits. Ça n'était donc pas toi. Quelle leçon, monsieur Castelli. Regardez, c'était rien. Une pauvre chose informe, c'est devenu un chef d'or. Est-ce que vous voudriez me le dédicacer ? Marquez-moi Philippe Santelli, que je sache que c'est beau. Pardon, Castelli, excusez-moi. Il a bien réussi, et le train était bien. Le train a mercissime. Alors ça, je vais vous dire, c'est un pur chef-d'oeuvre de la radio moderne. Il est très gentil, Castelli. Merci beaucoup, Philippe. Je vous ai donné le support, vous m'avez offert la garniture. Merci, Castelli. Autrement dit, j'ai donné la tête de veau, vous avez mis le persil. Léon Ziton, je vous décore de l'or du macaron. Merci. Écoutez, Junior, je vais vous dire quelque chose, mais je vais vous le dire une fois et pas deux. Il ne faut pas jouer avec les amis. En plaisanterie, vous faites ce que vous voulez. Mais ni mes vêtements, ni ma tête, rien. Tenez-vous-le pour dire. Excusez-moi, j'accepte vos excuses. Je n'aime pas du tout ça. On est ici pour rire et pour plaisanter, on n'est pas ici pour abîmer les vêtements. Je vous salue, Marie-Claude Grasse, la Sénérité Grasse. Alors, trempez votre biscuit ailleurs que dans l'étui à lunettes de Léon. Tenez, grignotez, grignotez comme ça, vous savez le faire. Je suis désolé. Martin Ziton. Je suis désolé parce que le gâteau, ça a explosé. Je voulais vous le mettre. Non, ça n'a pas sali votre veste. Elle était déjà sale. J'ai absolument besoin de ma veste, sinon je ne pourrais pas la retourner. Là, c'était le public d'un seul coup classé. Ces gens qui ont attendu 16 heures dehors pour rire d'un seul coup. Je vous préviens, Génaud, que si vous m'écrasez encore une meringue sur ma veste, je vous fous ma main dans l'aïdolée. Monsieur, bonsoir. Monsieur Martin. Non, mais ce n'est pas ça. J'ai mis un macaron. Le macaron a glissé, n'est-ce pas ? Oui, oui. Il s'est écrasé sur sa pauvre veste. Je suis désolé, Léon. Ça s'est passé si vite, vous devez avoir la gentillesse de renouveler le geste, parce que je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Est-ce que tu as une autre meringue ? Non, 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 vous êtes fous. Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. On ne plaisante pas avec les vêtements. Non, non, mais ça y est, ça n'a pas taché. C'est juste de l'eau. C'est du sucre. Tu veux essayer avec du chocolat à liqueur ? Je n'en reviens pas, dis-donc. Le masqueton, mon fou, le type cruel. Violent, ça. C'est un peu comme le coup de ton. Déjà, il m'avait fait un seul coup, là-bas. Je ne vous le parviens, Gino. Si vous m'aurez écrasé une meringue. Ah, dis-donc, là, monsieur. Je n'ai jamais vu comme ça, sauf avec l'histoire de la taupe. Ça me rappelle le jour où vous avez mordu la petite fille. Il y avait le même truc, ça. Le jour où vous avez mordu la petite fille qui ne vous reconnaissait pas. Est-ce que vous seriez capable pour éparer ce mouvement de colère ? De vous écraser... De vous écraser vous-même, une meringue. Sur le front. C'est ça. Non, alors, nous allons en rester là. Et pour mettre un point final, je vais demander à Léon de déposer un baiser de paix sur le vaste front, il y a de la place, de Gérard Gignot. Venez vous faire baiser, mon fils. Alors, mon cher Gérard, ne faites surtout pas repousser vos cheveux. Faites-vous tatouer ce soir. La mention, ici, Léon Zitrone a déposé un baiser. Vous mettez la date. On n'est pas en train de tatouer, parce qu'il va y avoir des boutons demain. Il va y avoir une prurite. J'en reviens pas. Qu'il soit susceptible de la meringue, à ce point-là. J'apprécie. Moi, je comprends parfaitement. J'aurais mis un vieux costume comme vous. J'aurais réagi pareil. Non, mais Léon, faites nettoyer... Profitez-en. Faites nettoyer votre veston. Et lavez-vous les dents, dans la vie. Non, c'est pas vous le dire, mais maintenant qu'on est... Non, faites-moi une note, je vous la rembourserai. Non, je suis désolé, je sais pas ce qu'il m'a pris. C'est pas mon genre. Écoutez, je vais faire laver ma voiture, passer derrière. En trois minutes, brossé, lavé, coiffé avec le truc dessus. Cinq minutes au séchage, pas. On sort, on dit, oh, poivre d'arvore. Messieurs, bravo, merci, à la prochaine fois. Merci.